Les amis, dans l'épisode précédent, vous avez vu la collection de 10 nœuds de farm, on a plutôt bien farmé, là j'ai besoin d'aventure. On va aller dans le biome neige, prendre quelques risques, et j'adore ce biome. Alors, c'est parti pour un épisode ! Yo les amis, c'est Patch Curtis ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Ascended. Oh là là, il pleut ici ! Bon, de toute façon, on va aller prendre le froid, et j'ai plein de choses à vous montrer. C'est parti ! Alors les amis, pas mal de changements dans cette base, donc je vous fais un petit room tour rapide, après on va aller dans le biome neige, donc voilà, on n'a pas de temps à perdre. Ici, toutes les armoires, je les ai posées ici, comme c'est le grenier. Ici, donc un petit dilophosaure que j'ai récupéré, il était bébé, abandonné, je l'ai trouvé, j'ai vu que sa couleur était pas mal. Et c'est, du coup, il est level 105, bon c'est pas un haut level, mais bon, c'est pour les œufs. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Bah écoutez, l'aménagement, regardez-moi ça, c'est pas joli tout ça ? Ici, j'ai mis le centre d'usinage. Avec deux armoires à côté, la forge tout de suite à côté, car on a besoin de métal pour le centre d'usinage. Donc voilà, tout est là. Ici, j'ai commencé à aller farmer aussi, donc pas mal de ciment, de l'obsidienne, du cristal. J'en ai pris pas mal pour faire des lampes, d'ailleurs les lampes, hop, je vais les mettre ici. Ici, il y a du métal qui fond tranquillement. Ici, donc j'ai refait la petite zone de travail. Donc alors ici, je fais le ciment, en mélangeant de la chitine avec de la pierre. Ici, je fais mes narcotiques. Et ici, je fais ma poudre à canon. Voilà, j'aime bien diviser un peu les endroits de travail, comme ça je m'y retrouve. Ça évite de tout faire dans le même et après c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, ici plein de petites caisses de rangement. Ici, c'est mon armoire de construction, là où j'ai tous mes trucs déjà craftés. Souvent que je récupère dans les loots. Ici, c'est mon armoire de proximité. Donc l'armoire de proximité, c'est là où je vais mettre en fait toutes les choses que je vais me servir rapidement. Par exemple, quand je pars tamer, quand je pars chasser, j'ai besoin de mon stuff de base quoi. Mon stuff de base, ça c'est mon armoire que je garde tout à côté, voilà. Mon atelier, donc là voilà, il est chargé. On va pouvoir le charger un petit peu plus. Regardez-moi ce petit grill industriel. Il est juste incroyable. Regardez-moi ça, par rapport au gros truc qu'on avait à l'époque. Là voilà, c'est super joli. On a plein de choses et en plus, je vais vous faire une petite démo parce que ça crame super vite. Est-ce que j'ai de la viande quelque part ? J'en ai peut-être dans l'aigle. Donc j'ai préparé l'aigle aussi, je lui ai mis des piques, un lit, une fondation, un feu. Parce qu'on va bientôt les amis, partir dans le froid. On va explorer, on va aller chercher du pétrole. J'aimerais bien trouver un mammouth ou un loup, quelque chose comme ça. Mais bon, ça ce n'est pas dit, on est sur Sea Island, il n'y a pas de haut level. Mais bon, en tout cas, on va partir en exploration. Regardez la cuisson, comment elle est rapide. Bam. Hyper rapide. Bon bah c'est bon, du coup, on ne meurt plus de faim. Là, on a ce qu'il faut, c'est hyper rapide. Du coup, je me suis équipé de 4 frigos aussi. Donc ici, je vais mettre tout ce qui est viande. J'ai commencé à en préparer un petit peu. Ici, je crois qu'il n'y a rien encore. Ouais, ouais. Hop, ça, ça sera les croquettes. Ici, j'ai mis les oeufs. Donc j'ai commencé à faire des oeufs de pteranodon et un oeuf d'argentavis. D'ailleurs, je vais vous montrer avec Lola. On a fait une superbe prise. Ici, tout ce qui est baie, tout ça, machin. Comme je faisais à l'époque, en fait. Ça y est, j'ai retrouvé mes marques. L'électricité, du coup, j'ai mis des lampes. Voilà. Ici. Et du coup, ça éclaire super bien. Par contre, il faut que j'en rajoute à l'extérieur. C'est justement ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'en ai pris. Je vais en mettre une ici. Ou devant, je ne sais pas. Non, je vais la mettre là. Comme ça. Voilà. Hop là. On va l'allumer. Mais aussi, on va régler l'intensité. Là, elle est sur 3. Et on va la mettre sur 1 pour que ce soit un petit peu plus tamisé. Et que ça fasse un petit peu moins mal aux yeux. Là, regardez. Ça rend bien. Parce que sur 3, je trouve que ça tape un petit peu dans les rétines. Voilà. On va se mettre celui-là aussi. Hop. Voilà. Impeccable. Et pareil, on va la mettre sur 1. Voilà. Comme ça, mes aéroports apteranodon. Impeccable. C'est éclairé. J'ai mis des lampes directionnelles aussi. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'ai mis des lampes directionnelles ici sur les angles. Voilà. Alors, ça ne marche pas très fort. Sur Arc 1, ça marchait très très bien. Et là, honnêtement, je ne les vois pas. Donc, pourtant, je les ai bien allumées. Je les ai réglées. Tout est bon. Vous voyez bien qu'elles sont allumées. Mais ça ne fonctionne pas des masses. Alors, soit c'est vachement plus léger qu'avant. Soit ce n'est pas encore très bien paramétré dans le jeu. Alors, ici, on a des petits triceratops. Donc, la femelle que vous connaissez, que vous avez déjà vue. Et j'ai retrouvé un mâle 150. Malheureusement, il a pris sa petite flèche de trop. Du coup, il est sorti 211. Mais ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est les babies. J'aimerais bien faire des jolis triceratops mutés avec des belles couleurs sur cette série. Je n'en ai encore jamais fait. Et j'aimerais bien faire des jolis triceratops de combat imprenables. Regardez-moi ces petits diplodocus. Alors, ça, c'est Free à côté de chez lui qui avait vu une maman avec trois petits. Du coup, on a tué la maman. On a récupéré les trois petits. Même principe qu'avec le Dohédicurus. Et du coup, écoutez, moi, j'ai le mien qui est là. Lola qui a celui-là. Mais il faut que je lui ramène. Pour l'instant, je les ai fait grandir tous les deux. Et dès que Lola se reconnectera, je lui offrirai cela. C'est grâce à Free. Et Free a gardé le troisième. Alors, au niveau des Thérésies. Notre joli 145 est mort. On est dégoûté. Parce qu'en fait, on a été taper des alphas avec. On était pas mal. Mais on a un petit peu abusé. Et on a un peu trop enchaîné. Et du coup, le Thérésie 145 est mort. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu les boules. Mais voilà. J'ai vu dans les commentaires. Edward. Comme Edward au doigt d'argent. Et j'ai trouvé l'idée excellent. Donc, on va l'appeler Edward le Thérésie au doigt d'argent. Ça, c'est très très bien. Au niveau des Argentes. J'ai aussi celui-là. Donc, celui-là, t'as mes 140, je crois. Je crois que c'était 140. Et la femelle est chez Lola. Je vous montrerai la femelle tout à l'heure. Elle est très jolie. Plus jolie que celui-là. D'ailleurs, celui-là, il ressemble à une poule. Mais l'autre est très jolie. Et voilà. Donc, du coup, j'ai déjà fait un œuf pour sécuriser tout ça. Et je pense qu'on se fera très rapidement un épisode repro. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet aménagement et cette avancée. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Merci à tous ceux qui le feront. Le jour se lève sur The Island. Il est temps pour nous de partir. Alors, on va aller dans le biome neige, les amis. On va se faire une petite exploration. Je vais prendre mon fusil à canon long. Là, j'ai de l'armure. Mais de l'armure, je ne sais pas. Je pense qu'on va plutôt partir sur de la fourrure. Alors, j'ai un pantalon de fourrure violet. Et là, par exemple, il va me manquer le buste. J'ai déjà le chapeau. Ok. Donc, on va aller chercher le buste en haut, histoire d'être tranquille. Du coup, ça va me permettre de vous montrer aussi ce que j'ai fait dans les armoires. Ici, donc, j'ai mis les stuffs. Il est où, le haut de fourrure ? Il est juste ici. Ok, très bien. Hop. Voilà. Là, on est full fourrure. Alors, la fourrure, elle a son petit flot. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ouais. Ici, j'ai mis tout ce qui est armes. Bon, on n'est pas beaucoup pour le moment. Ici, j'ai mis tout ce qui est sel. Ça, par contre, on commence à être bien équipé. Ici, j'ai mis la progression pour aller vers les bosses. Voilà. Donc, voilà. Tout ce qui touche un petit peu pour la préparation des bosses. Et les autres, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, on va aller dans la cooking pot, les amis. On va essayer de se faire du noir pour avoir un petit peu de flow quand même. Donc, on va retirer l'autocraft. Et il nous faut de la baie blanche avec de la baie noire. Donc, j'en ai ici. On va se faire un petit peu de peinture. Histoire de repeindre cette fourrure blanche qui n'est pas très belle. Voilà. On va aller là-dedans. Et là, on va se crafter du noir. Voilà. On a trois flacons. Flacons, pardon. Hop. Voilà. Allez, sors-nous du noir. Voilà. Impeccable. Ensuite, on met le noir ici. Et on se dit, il a disparu le noir. Eh ben non. On va dans cosmétiques. Hop. Et là, on va pouvoir peindre cette petite fourrure. Ah, voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça. Ok. Ça aussi. On a un petit bandana rouge. C'est nouveau. Nous, on va se le mettre en noir. Hop. Et voilà. Il nous refaut de la peinture. Normalement, on en a encore là-dedans. Impeccable. On retourne dans cosmétiques. On est bon. Hop. Et on se met la suite en noir comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien tout ce qui est noir comme ça. J'aime beaucoup. Le chapeau, c'est pareil. Alors, on dit que c'est pas une couleur. Mais moi, c'est ma couleur préférée. C'est le noir. Hop. Parce que je trouve que le noir se marie avec tout. Là, il suffit de mettre n'importe quelle couleur avec. Et ça rendra bien. Euh. Ok. Ben écoutez. Je pense qu'on est pas mal. Euh. On va pouvoir se faire aussi cette petite moumoute. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Là, c'est pas mal. Là, c'est bon. Là, on commence à être full black. C'est cool. Plus qu'à faire les chaussures. Est-ce qu'on a encore un petit peu de noir ? On n'a plus de noir ? Bon, bon, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste une couleur. Je pense qu'on va se le mettre sur la moumoute. Voilà. Et ça sera bon. Voilà. Est-ce qu'on est tout beau, là ? Vérification. Oh. Ben écoutez. Eh. On est là tel un Dark Vador. On a l'impression qu'on a tué un ours noir ou des loups noirs. Et que voilà, on est la meute noire. La meute du côté obscur. Allez, c'est parti les amis. Direction le biome neige. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme Argentavis ? Après, en Argentavis, honnêtement, on est équipé maintenant qu'on a un couple haut level. On va envoyer les repros très prochainement. Là, ce qu'il nous faudrait, les amis, ça serait quand même pas mal de pétrole, pas mal de perles de silice. Tout ce qu'on peut trouver un petit peu là-dedans. Ou aussi un petit peu de fourrir, ça pourrait être bien. Et la perle de silice, dans mes souvenirs, sur Arc 1, il y en avait par ici. Mais par contre, ici, elle est un petit peu dangereuse à récupérer. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Et j'aimerais bien trouver un mammouth. J'aimerais bien trouver un mammouth, ça serait pas mal. Alors, je sais qu'il y en a sous l'eau, là, normalement. Je dis pas de bêtises, mais... Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu dangereux quand même. On va voir, surtout qu'on va bien se réjeler là-dedans. Ok, toi, tu restes ici. Alors, les sifflements bug, les amis, sur Arc 1, quand on les met en passif ou en neutre. Des fois, ça bug. Ils tiennent pas compte des sifflements. Donc, si vous voyez le dino faire un petit peu n'importe quoi, malgré qu'on lui ait dit de pas bouger. C'est pas de notre faute. C'est le Early Access de Arc 1, c'est la perle de silice, là-bas. Je suis pas sûr. J'espère que je vais pas me faire bouffer par du piranha. Non ? Oui, c'est de la perle de silice, ça. Super. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. On va essayer d'en trouver d'autres. Mais voilà. Bon, là, ici, ça va. C'est mieux d'y aller de nuit parce que de nuit, vous les voyez directement à la surface. Ça brille comme le cristal. Donc, peut-être un petit peu plus pratique de nuit. Là, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose comme ça par-dessus. J'en vois pas ici non plus. Bon, on va continuer. Je vais vous montrer les cailloux de pétrole aussi qui ont très fortement changé. On a du mal à les reconnaître à première vue. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on s'y fait. On s'y habitue. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Mammouth level 10. Génial ! Mammouth level 45. C'est mieux, mais c'est pas fou encore. Bon, ok, ok, ok. Ah, là, ça part sur une petite noyade. Excusez-moi, messieurs-dames. Alors, est-ce qu'on a de la perle de silice ici ? Voyons voir. Non, on n'en a pas visiblement. Oh là là, comme ils sont beaux, les mammouths, sur Ascendid. Les amis, c'est incroyable. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Non. On a un Argentavis. En plus, le biome est vraiment sublime. Je me tâte à venir faire une base vraiment dans la neige. Honnêtement, ça me tente beaucoup. Hop, ok. Ici, un level 10 encore. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Cette note Explorer, normalement, je l'ai déjà prise. Oui, 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 je l'ai déjà prise, celle-là. On était déjà passé avec Lola dans le coin. Ok, elle est déjà prise, celle-là. Voilà. Alors, les cailloux à pétrole, je crois que c'est ceux-là. Alors, attendez. Il y en a ici. Il y en a ici. En tout cas, c'est très joli. On va se prendre aussi un peu de polymère. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Dites-moi que c'est un bon, ça. Ah, 90. Ça peut déjà être intéressant. Si on ne trouve rien d'autre, on sait qu'on a 90 ici. C'est juste pour farmer du bois à la maison. Ce n'est pas pour faire des combats avec. Hop, alors ça, non. Ça, c'est de la pierre normale. Ça, c'est de la pierre normale aussi. Ok, donc ce n'est pas ça. Hop. On a toujours des petits cailloux volants. Ah, de la polymère. On va en récupérer un petit peu ici. Voilà, ça, je pense que... Alors, ils ont une forme un petit peu bizarre. Voilà, c'est ça, je crois. Et voilà, c'est ça. Ok, là, on ramasse du pétrole. Et vous voyez, ils ont une petite forme comme ça, là. Voilà, ça, c'est du pétrole. Donc, c'est quand même assez dur à différencier par rapport à de la pierre normale, surtout quand elle est recouverte de neige. Ce n'est pas évident. Hop, la perle de silice. On met là-dedans. On se débarrasse de la pierre. Ok, les pingouins, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Bon, on va se faire un petit peu de polymère. Ça peut servir. Voilà. Voilà. Ça se fait d'user des balles. Attends, quoi ? Mais t'as un level combien pour prendre autant de balles ? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est un level 15. Je suis en train d'user des balles, vraiment, pour ça ? Non, viens là. Viens ici. Hâme sensible, s'abstenir. On récupère un peu de polymère, les amis. On a besoin de polymère à la maison. Eh bah, dis donc. Mais c'est coriace, hein ? C'est coriace. Ah bah, voilà. Merci. Bon, il y en a encore un ici. Désolé. Eh, ils sont beaux, hein ? Ah, ils sont magnifiques. C'est vrai qu'on vient d'entamer, quand même, qu'on s'en mette un petit peu à la maison. On a un petit couple de pingouins. Je me souviens qu'à l'époque, sur Lost Island, Maï adorait faire des repros de pingouins. Pour ceux qui se souviennent. Hop, voilà. Ça fait un petit peu de polymère. Ça, c'est bien. Ok. Très bien. Le massacre de pingouins est terminé. On va continuer l'exploration. Ici, on a aussi une note Explorer. Bon, que je vous montre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais moi, je l'ai déjà prise. Hop, elle est ici. Et je vais vous montrer la map où est-ce qu'on se trouve. On se trouve ici, sur cette petite île. Voilà. La petite note Explorer. C'est pour moi, c'est cadeau. Ah, j'espère qu'on va avoir de la chance dans ce petit loot bleu. Hop là. Allez, de la chance, de la chance, de la chance. Ah. Selle de Doïdicurus. Ah, bah si, ça, c'est bien, ça. Ah, bah, ça, c'est bien pour notre Doïdic. Une belle petite selle comme ça. Mais je crois que j'en avais déjà une. Mais au moins, bah, au pire, je la donnerais à Lola. Euh, pas de note Explorer ici, je crois, hein. Non, pas de note. Non, mais regardez-moi quand même la beauté de ce biome. Ah, c'est incroyable, hein. C'est vraiment magnifique. Alors, on a quelques petits cailloux de perles de silice ici, dans une zone assez safe. Il y a juste à se baisser pour les ramasser. Et il n'y a pas besoin d'aller dans l'eau. Après, ça ne fait pas une grande quantité non plus. Mais il y en a un ici. Hop, il y en a un autre là-bas. Il est ici. Voilà. Après, ça peut être plus ou moins dangereux. Ça dépend des dinos qui sont tombés. Mais normalement, en Argentavis, ça devrait bien le faire. Et il y en a encore un autre là-bas. Je ne sais pas s'il y en a eu un petit peu plus loin. Je ne pense pas. Ah, bah, regardez. Voilà, quand on parle de danger. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est du level combien, ça ? Oh, 110. Oh, non, 110. Non, non, les loups, c'est vraiment pour aller dans les grottes. Donc, il faut vraiment quand même du gros level. Partir sur du 110, ça peut être sympa pour démarrer ou avoir un petit chien de compagnie. Mais si on veut vraiment quelque chose de sérieux, il faut du 150 ou 140 minimum. Et ensuite, faire de la repro pour qu'il soit vraiment opérationnel dans les caves. Parce que là, les caves ont l'air quand même bien costauds. Oh la vache, je vais me faire attaquer. Je vais me faire attaquer. Oui, je vais me faire attaquer. Allez, on fait front. On fait front. Voilà, un de moins déjà. Et le 110 qui résiste quand même un peu mieux. Mais on ne va pas résister longtemps. Voilà. Eh bien, merci pour la fourrure. On reviendra. Alors, on va se mettre la perle de silice là-dedans. On va s'alléger un petit peu. Parce qu'on est un petit peu lourd, mine de rien. Voilà, la viande, tu vas la manger. Ok, ça. Ok, parce qu'il vaut mieux être mobile quand même quand on est dans le bio-neige. Surtout quand on récupère de la fourrure et qu'on s'alourdit avec tous les dangers qu'il y a autour. Voilà, un petit peu de fourrure, c'est pas mal. Ça, pour réparer les stuff, on est bien. Et oh là ! Oh là 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 là, tu sors d'où, toi ? Oh, tu sors d'où ? Oh, une femelle 135. Ah, alors, ouais, mais euh, c'est-à-dire ? Comment je te tame ? Femelle 135, là, ça commence à m'intéresser, ça. Ça commence à m'intéresser. Tu serais un mâle, je sais pas, j'aurais peut-être un doute, mais... Est-ce que t'es vraiment coincé, là ? Ah ouais, ça va être embêtant, là, par contre, là. Euh... Alors, ouais. Bon. Euh... Comment on fait, nous ? Vas-y, viens. Essaye de... Non, tu... Je peux pas te bouger un peu ? Non, c'est compliqué, hein. Oh là 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 là, mais c'est dommage. C'est dommage parce que si je le tame, et qu'au réveil... Ah non, 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 puis en plus, il suffit qu'il soit en torpeur, il va se retourner comme ça. Et on va pas vraiment pouvoir le tamer, hein. Ah là 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 là, mais c'est dommage. Tu m'aurais bien intéressé, toi. Bon. Écoute, tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais essayer de t'attaquer quand même pour voir, mais... Non, ça te fait pas sortir, hein. Ah non, il est... Ah, ah, peut-être. Peut-être. Et si tu passes par un autre endroit ? Ouais. Oui, ouais, ouais, ça commence à être bien. Voilà ! Super ! Ok. Bah du coup, j'aurais dû te tamer comme ça. Ah, peut-être que t'étais plus simple. Euh... Ah ouais, ouais. Alors, comment on va faire ? Comment on va faire ? J'ai pas pris de piège. Bon, on va te bolasse, écoute. On va te bolasse tranquillou. Toi, tu vas tanker un petit peu. Voilà ! Alors, faut juste pas qu'il m'attaque moi. Donc, il faut continuer à attaquer l'aigle. Ok. Ok. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Voilà. Allez, on va te mettre de la flèche tranquillisante. Hop. Hop. Et on va faire gaffe parce que la bolasse, elle va pas être éternelle. Ok. Allez. Ça part là-dessus. Un petit loup 135. Petite femelle. Ça aurait été un mâle, je sais pas si je l'aurais prise. Mais la femelle, pour de la repro, ça peut être bon si derrière, on trouve un mâle 150. On rassemble les bonnes stats. Allez. Fais-moi un petit dodo. Allez. Un petit loup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop. Ok. Ok, ok. On va attendre que le cooldown... Hop. ...se désactive pour te remettre une petite bolasse. Ok. Oh, l'aigle, c'est pas le moment, hein. Je le vois venir, celui-là, là. Qu'est-ce que tu regardes ? T'attends de voir si il y a un cadavre ? Un 45. Il y en a pas, pas de chance. Ah bah, regardez, il y a même un petit caillou de perle de silice. Je sais pas si il a repop ou quoi, mais... Allez. Allez, tu vas être gentil. Hop. On va te... Hop. Ah, calme-toi. Calme-toi. Voilà. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Allez, t'es coincé, là. T'es quoi, ta couleur, exactement, là ? Oh, je suis pas sûr qu'on ait la meilleure couleur. Je suis pas très certain de la teinte, là. Tu vas dormir. Allez. Allez, mon grand. Ma grande, pardon. Je vais quand même me mettre du côté aigle, hein. Dans le doute. Ça dodo pas ? Toujours pas ? Ok. Allez. Voilà, ça part sur un joli petit dodo. Et ça, ça fait plaisir. Eh bien, écoute. On va protéger notre timing dans un premier temps, au cas où il y ait des dinos qui popent dans le coin. Hop. Ah bah, j'avais prévu, les amis, bien sûr. Hop. Voilà. On va se faire ça. On va se faire ça comme ça. Et puis, on va quand même se laisser, ouais, une petite place comme ça. Bon. Très bien, très bien. Au niveau de la torpeur, on est comment ? Ça descend, mais pas trop vite non plus. On est pas trop mal. Eh bien, écoutez, on va le laisser dormir un petit peu. Et puis, on va continuer notre exploration. Alors, au niveau de la map, on est ici. Ok. Très bien. Allez. On va refaire un tour. On a encore une nouvelle note d'explorer ici. Alors, moi, je l'ai déjà prise aussi. Hop. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous remontrer la map. Voilà. On est ici. Alors. On a un mammouth. Alors, dites-moi que c'est un haut level. Parce qu'à la base, ce n'est pas un loup que je cherchais. Oh. Mammouth mal level 110. Ah, ça, ça me plaît. Oh, ça, ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Oh, mais ça, ça me plaît énormément. Mais c'est une chance. Oh, c'est très bien ça. C'est très bien. Est-ce que j'aurai le compte ? Je pense. Ok. Eh bien, écoutez, on va se faire ce petit mammouth. Oh là là là. Très, très bien. Alors là, j'ai de la chance, les amis. Parce que vraiment, je n'y croyais pas trop. Je vous le dis honnêtement. J'avais déjà fait un tour hier, je crois. Et je n'avais pas vu grand-chose hier ou avant-hier. Allez, on va entamer ce petit mammouth. Level 110 en plus, il est beau. Tout noir comme ça. Ok. Attention, on va faire quand même gaffe. Hop. Voilà. Est-ce qu'il monte là ? Je ne monte pas ici. En plus, tu n'as pas l'air très... Aïe ! Comment dire ? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Tout va bien. Tout va bien. Alors, tu es où ? Alors, il ne faudrait pas qu'il nous expulse quand même de la falaise. Ça serait embêtant. Tu es où ? Oh, un mouton. Si ce n'est pas parfait. Le petit mouton va nous servir pour le loup juste après. Allez. Oh, tu es lent. Oh, tu es lent. Je pense que ça va aller tout seul. Oh, impeccable. Tu ne charges pas, toi. Oh, oula. J'ai peut-être parlé un petit peu vite. Mais attends, pourquoi je ne monte pas dans la ruine ? Hop. Je vais monter dans la ruine. Je vais monter dans la ruine. Si, il me laisse monter. Voilà. On va se caler ici. Oh, la, 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 la. Mais attendez. Ah, mais je ne l'avais pas pris, cette note Explorer. Mais je croyais l'avoir prise. Eh ben voilà. Il y en a peut-être deux au même endroit. Je ne sais plus. Il me semble que je l'avais pris, celle-là. Bon, impeccable. On va essayer de descendre correctement. Merci. Oui. Oh, la, 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 la. Mais regardez-moi ce timing de rêve. Oh, on a une note Explorer. Juste ici. C'est incroyable ce qui se passe, là. J'adore ce qui se passe, les amis. Eh ben écoutez, si ce n'est pas beau. Ah, la, 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 la. Eh, c'est pas mal ici, hein. Franchement, ça mériterait une petite rénovation, là. Oh, non. J'ai gaspillé une flèche. OK. Allez. On est tiré dans le cucu. Voilà. Non, tu n'en vas pas, hein. Tu vas rester dans le coin, quand même, hein. Allez, reviens. Reviens, mon petit. Hop. Ah, si tu t'endors, là, ça serait tellement beau. Mais en même temps, tu ne vas pas t'endormir tout de suite. Il ne faut pas rêver non plus. Hop. C'est quand même assez gros comme dino. Ça a quand même une bonne résistance. Regardez-moi ça, comme il est beau. En plus, j'ai une magnifique selle qui l'attend. Hop. Ah, ça va être trop bien. Alors, comment je vais le ramener ? Ça, il faut qu'on y réfléchisse. Je crois que je vais prendre un radeau. Parce que je le... Oui, oui, je vais prendre un radeau, ça, c'est sûr. Allez. Tu vas faire un petit dodo. Alors, par contre, ça doit mettre un petit peu de temps. Oh, oui, il n'est pas content. Oh, arrête. Tu ne sens même pas les fléchettes. Allez. Dodo. C'était vachement plus rapide que ce que je pensais. Très bien. Impeccable. Si on n'est pas bien, là. Il y a même notre Argen qui a pris des levels. Il en a pris un. Écoutez, c'est déjà pas mal. L'endurance. On va lui remettre peut-être un petit point dans le dégât de mêlée. Ça va nous servir. Alors, il va nous falloir de la méjo-béry. Oh, lol, lol, lol. Et oui. Et ça, par contre, timing d'herbivore. Bah, ouais, ça va être plus compliqué, là, à trouver beaucoup de méjo comme ça. Mais bon, c'est pas grave. On va aller quand même vérifier s'il n'y a pas de danger dans les alentours. En tout cas, s'il y a des dangers, les écarter. Mais je crois qu'on a vraiment une position idéale. Je pense que dans le biome neige, c'est une zone qui est quand même assez safe. Je ne sais pas s'il y a des zones safe dans le biome neige, en vrai. Qu'est-ce qu'on a ? Mais s'il y a des pingouins qui se baladent tranquillou, sans être apeurés, c'est bon signe. Eh bien, écoutez, non, on a l'air bien. On a l'air pas mal. Ça a l'air cool. Écoute, il va pouvoir faire un bon petit dodo. On va vérifier que le loup est toujours bien endormi correctement. Le loup, on va le faire au mouton, tranquillement. Alors, toi, ta torpeur, c'est comment ? Je crois, dans mes souvenirs, que ça prend du temps quand même. Ouais, toi, on est bien là. On est bien avec ce petit mammouth des neiges. Hop, voilà. Eh bien, écoutez, 3740. Ok, ok, ok. Écoutez, on va être pas mal. La torpeur, ça a l'air bien long. On a le temps. On a le temps. Un mal level 110. On est bien. Alors, me dites pas que c'est mon loup qui s'est réveillé. Quand même pas. Ah non, c'en est un autre. Le nôtre, il fait toujours dodo. Il est là. Très bien, très bien. J'arrive plus à remettre la main sur le mouton. Je suis dégoûté. Je voulais le tamer au mouton. Bon, après, c'est pas grave. Il y a du pingouin. On va le faire à la viande tube au pire. Ça serait dommage quand même. Il est où, ce petit mouton-là ? J'entends, j'entends, je t'entends, mouton. Où es-tu ? Ah, ah, ah ! Regardez-moi ça, Mickey Voilage. Bonjour. Oh, il y a même un bébé Ovis avec. Alors, ça, vous voyez ? Ah, ça, ça peut être pas mal. Par contre, je sais pas si l'Ovis en bébé... Je sais pas s'il faut lui donner des gâteaux, du coup. Il est où, le bébé ? Ah, il est là. Oh, non, il est trop mignon ! Viens, viens là, viens là, viens là ! Viens là ! Viens, viens, viens ici ! Mais, viens ici ! Là, voilà ! Oh, beaucoup trop mignon ! Oh, non, c'est trop... Oh, il y en a un deuxième ! Mais c'est pas vrai ! Mais... Oh, mais c'est incroyable ! Mais c'est incroyable ce qu'il se passe ! Viens, viens là ! Il est trop beau, celui-là, il est tout blanc ! Venez, les petits ! Venez, venez, venez ! Venez voir papa ! Allez ! On va leur mettre de la baie, en espérant que ça mange de la baie. Parce que là, si ça mange du gâteau en étant bébé, je suis plus certain, honnêtement. Euh... Mais je pense que non, je pense que les bébés, on les nourrit pas au gâteau, c'est que pour les timings, normalement. Donc, on va voir, on va voir si ça a pas changé. Hop ! Ah, oh ! Oh, non ! Oh, non, c'est trop craquant ! J'arrive même pas à les atteindre, tellement ils sont petits ! Voilà ! Tiens, toi, mange ça ! Voilà, voilà, ça mange la baie, c'est bon, ça, impeccable ! Bah oui, je me disais bien, ça coûterait beaucoup trop cher à faire de la repro de mouton ! Allez, mange-nous ça ! Voilà ! Eh bien, écoutez, on va faire attention à eux. Allez, on se fixe un petit pari, c'est de les ramener à la maison. On a une femelle et un mâle. Mais si c'est pas beau ! On va faire du breeding de mouton, comme ça on aura tout le temps du mouton à la maison ! Voilà, cette expédition, elle tourne bien, mais attendez, elle peut vite tourner au drame. On n'est pas encore rentré à la base. Alors, allez, venez par ici, les bébés. Venez ! Ah, ils sont tout petits. Faudrait pas qu'ils se fassent manger par un truc, le premier carnivore qui passe, ils sont foutus, hein. Et surtout, il faut que je les nourrisse correctement. Et puis, on en a un autre, là, à nourrir, hein. Allez, viens ! Allez, go ! Bah, ils sont tout petits, c'est normal qu'ils mettent du temps comme ça. Venez par ici, mettez-vous à côté du mammouth, là. Comme ça, tout le monde est à côté. On est bien. On est bien. Voilà, impeccable. Allez, sifflez, pas bouger. Tout le monde reste ici. Hop, je vais leur remettre des petites baies. Et on va être pas mal. Bon, maintenant que nos petits moutons sont bien nourris, on va aller s'occuper de ce petit loup. Mais on va s'occuper de celui-ci aussi. Hop, on va éliminer le danger tout de suite. Hop, voilà. Allez, ciao, Max la menace. Allez, on va nourrir le petit loup avec le mouton. Bonjour. Hop, livraison de moutons. Hop, vous avez demandé votre petit moutmout ? Il arrive. Euh, mais écoutez, on est bien, hein. Je pense qu'on va le mettre bien, ce petit loup. Hop, voilà. Allez, range-moi tout ça. Bon appétit. Voilà. Ok, au niveau de la torpeur, on est très très bien. Et bah voilà, c'est Tommy ! Ah bah oui, on l'a bien affamé celui-ci. Et bien impeccable. Impeccable. On va pouvoir récupérer ça. Hop. En plus là, franchement, on le tame super bien. Il sort 202 à la viande de moutre. Là, t'es très très bien, mon petit père. N'hésitez pas à lui donner un petit nom dans les commentaires. On va se l'embarquer avec nous là-bas. Et il va falloir qu'on patiente un petit peu entre les moutons qui grandissent. Euh... Ouais, d'ailleurs, oui, entre les moutons qui... Oh, c'est une gueule de baleine, ça, là-bas, là. Entre les moutons qui grandissent et le mammouth qui fait son meilleur dodo. Je pense qu'on va encore passer un petit moment, là, sur ce coin-là. Ok, siffler. Pas bouger. Tu restes ici et tu montes la garde, toi. Oh, regardez-moi ce petit loup. Si c'est pas beau, ça. Oh la vache ! Il tape à 343, il a tapé, là ? Non. Oh la vache ! Oh, lui, il a la stat dans l'attaque, 100%. Oh, ben finalement, tu vas pas être si mal, toi. Oh. Écoute, vivement qu'on te trouve une petite femelle, parce qu'à mon avis, t'as une super stat d'attaque. Oh, j'ai cru entendre un Uti pas bien loin. Oh, ouais, 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 il est où ce petit Uti ? Uti Rannus, level 25. Alors ça, par contre, ça peut être très dangereux. Si ça nous stun avec l'aigle, il peut vite être mal. Il a accompagné de ses carnaux, en plus. Ah, il est vraiment pas loin. Il est vraiment pas loin, honnêtement, j'ai pas envie de prendre le risque. Je pense que je vais l'attaquer. Hop, on est level 25, franchement. On peut peut-être faire quelque chose. Surtout l'éliminer, ça serait bien, avant qu'il nous stun. Aïe, j'ai mal. Ok, ok, voilà. C'est câble. Voilà, viens par ici, toi. Allez, fais ton petit plongeon. Voilà, on est sauvés. Allez, mange tes petites graines. Hop là, on nourrit les babies. Ah, ils sont trop mignons. Ah, mec, il voit l'âge. Salut, Patch, besoin d'un coup de main ? Oh, bah écoute, ça va ? Regarde-moi tout ça, là. Ah ouais, t'as bu beaucoup de choses. Bah écoute, un petit loup. Un joli petit loup qui a l'air d'avoir une super stat d'attaque, d'ailleurs. Un mammouth mâle 110, qui a l'air pas mal du tout aussi. Et alors là, surprise, Lola, vraiment. Il y avait un mouton juste à côté. D'ailleurs, il y a une autre explorer ici. Oh, trop bien ! Ouais, il y a une autre explorer aussi, si tu veux la prendre. Et là, un mouton juste à côté pour tamer mon loup. Donc, impeccable. Je me dis, bah, quelle aubaine ! Mais attends, c'est pas tout. C'est que quand je tue le mouton, je vois les deux petits bébés. Et l'un après l'autre. Au début, j'en vois un, je te mets trop bien, un bébé. Hop, je le claim. Et là, je vois le deuxième. Mais c'est pas tout. C'est qu'en plus, c'est un mâle et une femelle. Oh, trop bien ! Alors, c'est des bas level, hein. Mais pour rester à la maison et se reproduire, il n'y a pas de souci, hein. Bah oui. Donc, voilà. Donc là, je l'ai nourri. Lui, je l'affame un petit peu. J'attends, il fait un gros dodo. J'attends d'avoir assez de mes j'obéries pour le one-shot. Je pense que j'en ai pas encore assez. Alors, par contre, ce qui serait bien, ça serait d'embarquer les moutons avec ton aigle. Parce que j'ai peur. Je vais déjà embarquer lui en radeau. Tu peux prendre les petits... Sur le radeau ? En radeau ? Ouais, je sais pas. Tu sais, j'ai vu ton épisode avec le T-Rex. Une petite... Tu vois, ça m'a fait peur, quoi. Tu me dis qu'à tout moment, on peut subir un petit peu, quoi. Et là, si je perds tout le monde, ça me ferait un petit peu chier, tu vois. Ouais. Bah ouais, je peux comprendre. C'est ça que j'aimerais bien éviter. Écoute, ce qu'on peut faire. Bah, je les emmènerais, du coup. Pas de problème. Ouais, c'est bon pour toi ? Sinon, on en prend un chacun. Et puis, voilà. Bah après, le temps que je les emmène, tu les laisses tout seuls, là ? Bah, c'est ça, le truc. C'est ça qui me fait un peu peur. On sait jamais s'il y a un ulti qui passe ou quoi. De toute façon, le temps que le mammouth s'y stame, moi, je les emmène. Ouais, voilà. Si tu veux bien faire ça, franchement, ça serait cool. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, je vais continuer à récolter de là mes jobéries. Normalement, ils ont assez de baies. Hop. Voilà, je leur en remets encore un petit peu. Ou sinon, je fais un aller-retour avec toi. On en prend un chacun. Non, non, mais il faut que tu surveilles ton timing, Patch. Bah ouais, c'est ça. C'est ça qui me fait un peu peur. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah ok. Bah alors, merci Lola, en tout cas. Merci beaucoup. Bah, de rien. Et voilà, notre mammouth est amé. Ah, ça fait plaisir. Mais alors, mon petit, on n'est pas encore rentré. T'as comment envie, toi ? 5950 ? Ça va, ça va, mais j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il y a deux solutions. C'est soit, je repars en aigle. Je me dis, j'assure le loup. J'embarque le loup avec moi. Et on est bien. Ça, c'est sûr. Ensuite, je reviens avec un radeau. Je mets le mammouth sur le radeau. Et je reviens avec le mammouth. Mais il y a quand même un sacré risque. Mais est-ce que c'est plus risqué de repasser dans cette forêt de nuit ? Il y a quand même pas mal de routes à faire. Il y a beaucoup de meutes de loups. Non, 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 non. Meutes de loups, meutes de sangliers. Sans compter les raptors, les carnaux, les yutis. Non, 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 non. Il ne fera pas la route. Il ne fera pas le trajet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me suivre. Eh bien, tu me suis déjà. Très bien. Tu vas rentrer là-dedans. Viens par ici. Ah non, mais dis pas que tu t'es coincé. Bon. Ah. Ok. Bon. Sinon, reste ici. Reste ici. Vas-y. Reste ici. Bouge pas. On va te mettre les petites protections. Hop. Allez, ça y est. Il fait nuit noire, là. Tac. On va te mettre ça. Ça va te protéger un peu. Sait-on jamais. Ça peut aider. On ne sait jamais. Hop. Si je mets ça là. Là, comme ça. Et puis là, comme ça. Écoutez, ça me paraît bien. Ce n'est pas optimal. Ce n'est pas non plus infaillible. On va te siffler en neutre. Est-ce que tu es déjà en neutre ? Alors, non. Voilà. Siffler en neutre. Comme ça, tu te défends en cas de souci. Par contre, j'espère que les piques ne risquent pas de le tuer. Ok. Il a de la bouffe. On prend notre loup. Et on va se dépêcher. Mais alors, vraiment ? Est-ce que l'appât du gain va me jouer défaut ? Je vois deux loups ici. Je ne sais pas leur level, mais on va devoir se battre. Oh la vache, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus que prévu. Oh, il y en a beaucoup plus que prévu. Oh là là là. L'appât du gain. L'appât du gain. Je voulais ce faisceau rouge. Allez. Allez, je t'aide. Vas-y, mon loup. Il est très fort. Il est très fort, ce loup. Ok. On a gagné. Let's go. Et tu es comment, toi ? Oh, t'as pris un petit tarif maison. Oh la vache. Un quart de vie. Eh bien, écoute. Mange bien. Mange. Mange. Bon appétit. Vraiment. Non, non. Fais-toi plaisir. Hop. Et nous, on va aller voir ce petit faisceau rouge. On a eu chaud quand même. Ça, c'est vraiment l'appât du gain. Mais un faisceau rouge, c'est dur de passer à côté. Des balles de pompe. De l'électronique. Des balles. Oh là là. On récupère tout. J'ai l'impression que ça remonte. Qu'est-ce qu'on a ? Des schémas. Du saut. Ok. Oh, le schéma mythique de la selle des giganots. Ah, ça, ça fait plaisir. Et voilà pour notre petit loup. C'est good. Oh, ça, ça me fait plaisir. Déjà qu'il soit là. Celui-là, c'est bien. Voilà. Bon, impeccable. Impeccable. On ne va pas traîner parce qu'il faut vite aller chercher le mammouth. Bon, la vache, les points qu'il a. Bon, on regardera ça plus tard. Il va se régénent tranquillou bilou. En attendant, tu restes bien sage. Hein ? Tu ne fais pas le coup. Hein ? Parce que toi, tu as des sacrés dents, là. Ah, je suis costaud, celui-là. Bon, bah nous, les amis. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le plus dur reste à venir. Je ne sais pas où Lola a mis le mouton. Je pense à l'intérieur. Ou peut-être chez elle. Je ne sais pas. On verra bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le radeau. Et il va falloir qu'on fasse monter ce gros mammouth dessus. Le plus dur reste à venir. J'espère qu'on ne va pas croiser de requin, de baleine ou même de bordure de map. Ok, on arrive au radeau. Bon, euh, ouais. Alors là, par contre, je crois qu'il n'y a plus rien d'intéressant là-dedans. Je pense que j'ai tout pris. Ouais, allez, on va détruire parce qu'on va avoir besoin de place. Hop, voilà. On démolit. On s'en fout. Là-dedans, c'est pareil. Ouais, rien d'intéressant. Allez, on va faire de la place au mammouth. Hop, par contre, on va se dépêcher d'y aller. Le petit aigle, tu vas venir t'installer ici. La forge, pas besoin non plus. Voilà. Hop, on va retirer tout ce qu'il pourrait être. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On n'a plus rien du tout. Allez. Hop. Euh, destruction. Voilà. Le feu, par contre, on peut se le laisser parce qu'à tout moment, on peut cailler là-bas. Donc voilà, on fera du bois. Allez, c'est parti. T'es prêt, mon petit aigle ? Let's go ! Attention. C'est parti. Bon, bah là, on a un petit peu de route. On n'est pas arrivé, les amis. Alors, j'ai carrément changé d'avis, les amis. Déjà, la santé du radeau, ça fait peur. Genre, on prend un coup, c'est terminus, tout le monde descend. Donc, du coup, je me suis dit, en plus, ça va être long. Je pense qu'on va reposer l'aigle parce que là, on n'a plus besoin de farmer. On n'a plus besoin de l'aigle. On va prendre un pterranodon pour être plus rapide et on va se craft un radout directement là-bas. Ça va être beaucoup plus simple, je pense. Oh, le voilà, le petit bébé imouton. Oh, bah l'autre est mort. Dommage, la petite femelle. Bah, c'est pas grave. Écoutez, on aura peut-être une autre chance comme ça qui se présentera à nous. J'en doute. Mais, voilà. Allez, c'est parti. Hop. Au pire, le prochain, on le tamera avec du gâteau. Let's go retrouver ce petit mammouth. Eh bah, en fait, non. J'ai oublié la selle. Oh là là, mais j'ai pas de tête. Vite. La selle, bah oui, pour le faire monter sur le radeau, ça va être beaucoup plus simple avec une selle que de le faire suivre. Tac, les selles, c'est ici. Une selle de mammouth. 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 Voilà. Ok, 20 kilos de plus. On est bien. On est bien. On est bien. Allez. Let's go. Cette fois, c'est bon ? On peut y aller ? Ok. Allez. On se barre. Ok. On arrive bientôt au niveau de ce mammouth. Je vois qu'il est toujours en vie. Jusqu'ici, tout va bien. Oh la vache, il y a du monde en bas, là. Ah, ça m'arrange pas parce que je voulais qu'on descende par là, nous. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a là, là ? Oh, ouais, d'accord. Ok. Oh là là, puis alors des loups. Oh bah, c'est pas le moment de redescendre, hein. Et ça, c'est quoi ? Quel level ? Ok. Aucun regret. Alors, on est bon. Je pense qu'on va passer derrière dans ce cas-là, de ce côté-là. On a un petit faisceau bleu en même temps. Bah, écoutez, on va se le permettre. Par contre, alors, je suis super lourd. Hop. Donc, dans tous les cas, j'espère qu'il n'y a rien de trop lourd là-dedans parce que je suis déjà à la limite avec ce pterra. Ouais, rien d'intéressant dans un premier temps. Oh, une selle d'ours. Si, ça, ça pourrait servir. Le reste, écoute, on ne va pas ça lourdir de plus. Déjà qu'on lui met 20 kilos de plus à ce petit pterra. C'est bon, ça passe ? Ok, nickel. On va mettre ta selle là-dedans. On va mettre mes balles dans toi. Ok ? Ok. Histoire que je sois plus léger. Voilà. Ok. Bon. Me suivre. All one. Insane, cette selle de mammouth. C'est quand même incroyable. Hop. Allez, on va descendre ici. Hop. Allez, mon petit mammoth. Oh non, bah alors, non. Le pterra, non. Bah non. Ah bah ça, ça n'a pas changé, ça. Allez, il y a des pterranodons en suivi, c'est toujours un sketch. Ok. Alors là, le but, sauter, décéler au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Let's go ! Là, je ne sais pas si... Alors, ouais. Ok. Et pas se coincer le mammouth, bien entendu, évidemment. Ça me paraît logique. Eh bah voilà. Voilà, voilà. On est bien là, non ? Ok. Ok. Bon. Ça a marché. Eh bah écoute. Ouais. Ok. Le pterra ! Faut que t'arrêtes ça tout de suite. Vraiment, faut que t'arrêtes. Faut pas bouger. Voilà. Laisse-moi tranquille. C'est pas possible d'être aussi chiant. Ok. Bon. Allez. On arrive ici. On va mettre ce petit radeau. Tout ça de nuit, hein. Oh là là là. Ok. Le petit radeau. Allez. Par contre, il n'y aura pas de fondation dessus. Rien du tout. On va devoir se serrer, les amis. Hop. On peut le mettre ici. Voilà. Ouais, on va être très serré, même. Oh là là là. J'espère que ça passe. Tu tombes pas dans l'eau, hein. Oh là là là. Fais pas le con. Fais pas le con. Alors, je devrais peut-être ravancer le radeau. Je veux prendre zéro risque avec ce petit mammouth. Hop. On peut faire une petite marche arrière, une petite marche avant, peu importe. Essayer de pas se coincer dans les glaciers aussi. Voilà. Ah, ça tourne très très mal, hein. Bien sûr. Évidemment. Hop. Voilà. Bon. Ici, on est assez avancé. On va faire rentrer ce petit mammouth de ce côté-là. Oh là là là. Oh le stress. On va couler. Oh. Ça, c'était le pire truc à faire. Ok. Heureusement qu'il n'y a pas de requin là-dessous. Elle est fraîche, hein. Je vous rassure, elle est fraîche, hein. Oui, pour ceux qui se demandaient. Ça caille. Pteranodon. Viens ici. Hop. Toi, pas bouger, hein. Ok. C'est bon. On ne voit plus rien. Oh là là. Allez. Le pteranodon. Let's go. Même principe. T'atterris ici gentiment. Parfait. Ok. Là, on est bien. Hop. Un petit coup de froid. Et là, on est bien. Allez. On repart. Jusqu'ici. Tout va bien. Ouh la vache. C'est quoi ce lag ? Ok. Très bien. Bon, bah les amis. Le plus... Voilà. On a récupéré les animaux. Maintenant, est-ce qu'on va arriver vivant jusque là-bas ? C'est autre chose. Au niveau de la taille, bah écoutez, tout le monde tient. Il y a pas mal de lags ici. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais il y a des petits dauphins dans l'eau. Mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait plus de cryo comme ça, bah voilà. Ça rajoute clairement du gameplay. C'est comme ça qu'on avait découvert Ark au début de Ark. Moi, je ne vais pas me presser à mettre des mods sur le jeu. Honnêtement, j'ai envie de faire mon aventure en vanilla. Parce qu'étant donné que c'est un nouveau Ark, il y a déjà plein de choses à redécouvrir. Et plein de choses à profiter. Donc, ouais, ouais. Je ne vais pas mettre de mod tout de suite. Même la Spyglass. Bon, peut-être que la Spyglass, je vais peut-être me laisser séduire à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr. Mais pour le moment, voilà. Vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas de cryo, bah ça rajoute énormément de gameplay. Énormément de défis. Et surtout, du mérite. Parce que, voilà. Quand on a notre dino et qu'on le tame dans des zones hostiles et qu'on arrive à le ramener à la maison, bah on est quand même très fiers et très contents. Et du coup, on y tient. Alors, parce que quand on peut les cryo directement et hop, les ranger à la maison, bah déjà, c'est plus facile. On ne va pas se mentir. Aller tamer son dino dans une zone dangereuse, le cryo et repartir comme avec un pokémon. C'est beaucoup plus simple. C'est sûr. Là, ça rajoute de la complexité et c'est pas plus mal. Alors, vous voyez les amis, c'est comme ça que Lola a perdu son T-Rex. Là, je constate bien que c'est clairement pas de sa faute. En fait, quand on veut contourner ici, on se dit qu'on va contourner les glaçons. Et regardez, on est en contour de map. Si je continue tout droit, mon dino tombe et c'est terminus. Pinaise. Alors là, en plus, je suis avec un radeau. Je ne sais pas comment je vais faire demi-tour sans faire tomber le mammouth. Oh là 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 là. Il ne faut surtout pas toucher le bord. Et ça, franchement, c'est vraiment un gros piège parce qu'on est censé pouvoir passer en radeau de ce côté-là. Je vais essayer de passer là-dedans dans ces glaçons. Surtout que là, le dino, s'il tombe, il n'a pas vraiment la possibilité de remonter. Je vais essayer de passer là-dedans. Je vais essayer de commencer le radeau. C'est infernal quand même, ce bordure de map. Regardez comment allait la map. Voilà, on passe là-dedans. C'est très dangereux. Il faut vraiment passer dans le glacier et ne pas contourner ici. Alors que ce serait naturel de contourner le glacier. C'est très très dangereux. Il faut juste passer, je pense, cet endroit. Et une fois qu'on aura passé ça, je pense qu'on sera bon. On aura évité le pire. Ah ouais, c'est vraiment pas de sa faute à Lola. Franchement, si elle ne s'était pas fait avoir avant, je me serais fait avoir aussi. Ok, ok, ok. Écoutez, ça a l'air de passer. Donc voilà, faites attention si vous passez dans cette zone en radeau et que vous ramenez des dinos. Voilà, si ça peut vous servir d'avoir vu ce bug, eh bien, tant mieux. Est-ce que je peux repasser à droite maintenant ? Oui, là apparemment, je pourrais peut-être passer par là. C'est bien. Si on pouvait passer là-dedans tranquillou sans aller vers le bord. On est bon ? On est bon. Ok. Ok, ok. Bon, ça va. Allez, plus qu'à aller tout droit jusqu'à la maison. Ouf. Non, 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 non. Les mouettes, là, qu'est-ce qu'ils font les mouettes ? Arrête. Arrête, non, 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 passif. Passif. Oh là là, on s'est attaqué par les mouettes. Il a voulu les défoncer. Pourquoi on n'avance plus, là ? Allez, on avance. Mais ça va pas, oui. En même temps, t'as raison, elles sont chiantes, les mouettes. Ça, on va pas se mentir. Voilà, on est arrivé. Eh ben, quel trajet. Ah là là, périlleux le trajet quand même. On a eu peur. Ok. Allez, c'est parti. Il faut que je trace vivement, là, qu'on arrive à la maison parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Je veux ce mammouth à la maison en sécurité, vraiment. Le temps de lui faire passer ses points. Allez. Oh la vache. Oh, quel farmer de l'extrême. On va pas s'alourdir tout de suite, vraiment. Tac. On va jeter ça. Là, pour l'instant, il faut qu'il soit vif. Vif et rapide. Hop. Voilà. Oh, c'est pas mal, hein. Dégâts de mêlée. On va t'en mettre tout de suite. La vie. Tiens, on va aller à 6. Voilà. Et puis, on va te mettre dans le poids, je pense. Allez, c'est parti. Let's go. Qu'est-ce que... On passe pas, là ? Ben alors, ben, faut casser tout ça. Allez. Hop. Je pense que c'est le bon chemin. Il faut vite arriver, en fait, parce que... Faut pas que les Troudons... Les Troudons, la journée, ça ne pose aucun problème. C'est même pas agressif. Mais alors, la nuit, c'est autre chose, les Troudons. Vraiment. Ici, on a la petite note Explorer. Ah, ça vous rappelle... Ah, il y a un Raptor en face. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un Troudon. Ah, vous voyez, ouais, ça aurait été compliqué, hein. La meute. Ok. Ok. Bon, c'est un Mammouth, quand même, hein. C'est un Mammouth, quand même, hein. Non, mais oh. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que... Oh, la vache. Voilà. C'est exactement ça que je voulais éviter. Voilà. Ok. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Impeccable. J'adore ce Mammouth. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Attendez. Vas-y, mon pote. Allez, Dumbo. Ah. Donc, on a ramené des potes. Ok. C'est petit level. Voilà. Oh, la, 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 la. Ah, il y a Lola qui est venu. Qui est venu en remport. Oh, la, 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 la. Je vais aller l'aider aussi. Ah, le tape fort, hein. Oh, la, 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 la. Let's go. Ah bah, yes. Ok, rip. Mais regardez qui arrive dans sa nouvelle maison. Est-ce qu'on l'appellerait pas Dumby, les amis ? En hommage à Dumby qu'on avait sur The Island. Eh bah, voilà. Mission accomplie. Alors, je suis très, 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 très content de voir ce petit mammouth ici. C'est très, très content de voir ce petit loup ici. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Oh, ça, c'est... Oh, je suis très, très, très content. Oh, ça, ça fait du bien. Là, on a un sacré farmer de viande. Parce que lui, je vous rappelle qu'il a une stade d'attaque qui est vraiment incroyable. Par contre, il est lége en vie. On va lui monter tout de suite ses points de vie. Ouais, ouais, ouais. Il va être... Voilà. On va le booster un petit peu en vie et en attaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le repro. Il va falloir qu'on aille trouver une femelle assez rapidement. On ira checker en Argentavis avec Lola. On va voir si on trouve une petite femelle pour lui. Et... Et le mouton. Et le mouton. Oh non, il y en a déjà une qui est morte sur la route. Bon, on n'aura pas eu les moutons, les amis. Bon, bah... Dans la loi de la jungle, les amis, c'est les plus faibles qui meurent. C'est comme ça. Bon, ils étaient très faibles. Ils étaient bébés. Donc, du coup, on ne peut pas faire plus faibles. C'est dommage. J'ai un petit peu les boules parce qu'on avait un petit couple. Ça aurait été bien de faire un épisode parfait. Mais rien ne peut être parfait sur Ark, les amis. Mais bon, on ne va pas se mentir. On est quand même très contents pour ces deux bébés. Deux gros bébés. Les moutons, tant pis. Ce n'est pas grave. On en retrouvera. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Là, on a un joli loup. Donc, je compte sur vous pour les commentaires. Et puis, lui, je pense que c'est tout vu pour tout le monde. On va l'appeler Dumby. Donc, il y en a un qui dit Dumby. Et puis, likez le com Dumby. Voir si vous êtes tous d'accord là-dessus. Mais je pense que pour les anciens, ceux qui ont vu si Island, on est tous d'accord là-dessus. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux amis dans cette aventure. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501